Hello les précieuses, j'espère que vous allez bien et bienvenue à toutes et à tous pour votre guidance de la nouvelle lune en Lyon. Donc cette intro, vous le retrouverez dans chaque signe astrologique et il y aura une vidéo pour chaque signe. Alors donc la nouvelle lune en Lyon à partir du 5 août et pendant les deux prochaines semaines, on va voir les énergies. Alors je vous donne le nom des jeux que je vais utiliser, donc on va commencer par les énergies générales et dominantes des deux prochaines semaines, donc avec les esprits de la forêt et la lunologie. Ensuite on va faire un oracle taroscope avec l'oracle des miroirs et de l'Aïte Sirs tarot. Puis je vous prendrai un petit message du livre oracle instant magique. Ensuite on va faire le sentimental où là on va aller voir l'arcane majeure qui vous accompagne avec mon tarot des bébés ailés. Je vais faire un petit tableau de six cartes avec l'oracle coup de cœur et à la fin vous allez pouvoir poser une question et ce petit livre oracle va vous répondre. Voilà les amis, alors qui dit nouvelle lune dit nouveau départ, dit bénédiction, nouvelle façon de penser, nouvel état, tout ce qui est nouveau pendant la nouvelle lune. Et là c'est la nouvelle lune en Lyon. Donc pendant cette période, on aura justement les énergies de ce signe. On sera tous influencés par les énergies de ce signe. C'est comme ça que ça se passe, que ce soit pour les nouvelles lunes ou que ce soit pour les pleines lunes, c'est pareil. Donc le lion, le symbole du lion c'est une combinatoire entre le soleil et la crinière du roi des animaux. De mode fixe, le lion est déterminé, concentré, opposé au changement. Donc on peut tous avoir cette énergie, que vous soyez le lion ou pas. Avec comme élément le feu, le lion est un chef naturel, sûr de lui, vif, aventureux. Le maître du lion est le soleil, ce qui induit énergie vitale, affirmation de soi. Alors le lion, le lion est un signe de feu qui a le panache généreux, extraverti, loyal. Ce signe adore être le centre des regards. Ses opinions sont prononcées. Ce signe peut même trouver de l'amusement dans les situations scrabeuses. Avec un sens théâtral, il sait mettre en scène et se mettre en scène. Il a l'esprit de compétition, le risque d'échec ne l'effleure même pas. Doté d'une autorité naturelle et d'un grand charisme, le chef de rôle lui va comme un gant. Il est créatif, fier, particulièrement confiant dans ses capacités. Face à sa destinée, il affiche une présence quasi royale et il aime que cela soit reconnu. Il ne s'encombre ni d'amertume, ni de regret, ce n'est pas son style. Donc les attributs marqueurs, ça va être la droiture, la générosité, l'estime de soi, l'esprit de conquête, mais également la générosité, la confiance en soi, le charisme et le rayonnement. Et je vous dirais, pour les faiblesses, faites un petit peu attention avec l'énergie du lion. Il peut y avoir un problème. Alors moi, je dirais un manque de compassion de ce que l'on voit ici. Manque de compassion, mais qui ne retire en rien la générosité. Je vous explique pourquoi parfois, nous, les lions, on peut manquer de compassion. Parce que beaucoup de personnes se trompent sur ça. Manquer de compassion, ça ne veut pas dire être mauvais. Manquer de compassion, ça veut dire ne pas supporter les plaintifs, les gens qui se plaignent à longueur de temps sans arranger leur situation. Parce que nous, les lions, on n'a pas de compassion pour ce genre de personnes. Pourquoi ? Parce que chez nous, les lions, c'est un problème, une solution. On est optimiste. Voilà le manque de compassion. Donc si vous êtes face à un lion ou une lionne et que vous vous plaignez constamment, il ne vous rassurera pas, clairement. J'espère que ça aura pu vous aider. Après, donc, pour les fragilités aussi, un lion, l'énergie du lion, avec l'énergie du lion, fragiliser, si vous êtes fragilisé dans votre ego. Donc l'ego, ce n'est pas de l'orgueil. L'ego, c'est un peu quand on vous blesse. Tout le monde a de l'ego. Tout le monde peut être blessé. Donc si vous vous sentez pendant cette période un petit peu fragilisé dans votre ego ou blessé, vous pourriez vous montrer tyrannique, entêté et mégalomane. Il faut savoir qu'aussi pendant cette période de nouvelle lune en lion, l'admiration que vous allez provoquer risque d'être aussi très importante. On est fiers de vous, de nous. On a besoin que les autres le soient aussi. Ça nous rassure. Ça nous fait du bien. OK ? Donc voilà, les amis. Donc, avec une petite touche de susceptibilité, effectivement, et aussi la sensibilité à la flatterie. Voilà les énergies pour cette nouvelle lune en lion. En tout cas, les amis, je vous souhaite une très, très, très belle nouvelle lune. Ce que je vais faire, c'est qu'en commentaire, je vais vous mettre quand même le nombre de minutes pour le général et le nombre de minutes pour le sentimental, en sachant que le général peut aussi nous parler du sentimental. On ne choisit pas le message quand c'est du général. OK ? Mais on fera quand même les deux guidances. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de vos situations, qu'on aille comprendre ce qui se passe, pour moi, c'est très, très, très important pour pouvoir avancer, évoluer, mais également des conseils, des prédictions et puis même de la claire audience selon la guidance que vous allez choisir. N'hésitez pas, vous avez les moyens pour me joindre en commentaire aussi, pour me faire une demande justement des infos, de consultations et des disponibilités. Voilà les amis, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle période de nouvelle lune. À très bientôt. Bye ! Allez, c'est parti les amis, on continue. On va sélectionner le prochain signe. Il n'en reste pas beaucoup. Allez, nous allons faire la guidance pour les Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Allez, go pour la nouvelle lune en lion. Donc Capricorne, là, on sort de vos deux pleines lunes. Ça a été vraiment une période très, très, très importante, je suppose, pour vous. Bon, on va voir un petit peu ce nouveau cycle pour vous les Capricornes. Allez, go ! On y va. Allez, l'énergie de ces deux prochaines semaines. Pour les Capricornes. Alors, nous avons la solitaire. Cette carte, elle parle de dévouement, d'amour propre et de concentration. Bon, la solitaire, je pense que Capricorne, pendant ces deux prochaines semaines, pas forcément... Vous n'avez pas forcément besoin d'être entourée. La solitaire, c'est vraiment celle qui se dévoue à elle-même, de ce que je vois. Vous vous concentrez sur vous, sur votre vie, sur vos projets. Et puis, vous vous aimez. Je ne vous sens pas avoir besoin de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Là, je sens une pureté, une guérison chez vous, un apaisement. Peut-être que ça a été compliqué, les deux dernières semaines, voire plus. Allez, on va dire le mois dernier, tout le mois. Avec les deux pleines lunes en Capricorne, certainement, vous avez dû beaucoup épurer. Là, maintenant, je vous sens comme guérit, vraiment en paix, serein aussi. Bon, on va voir ce que nous dit la petite carte. La carte 24. Vous vous intériorisez de plus en plus. Lorsque la solitaire se présente, vous êtes prêt à vous replier sur vous quelque temps, à vous retirer ou à faire une retraite par rapport au monde. Cela peut être en réaction à un événement extérieur, un traumatisme, de la tristesse ou une trahison. Et le repli sur soi, qui pourrait ressembler à de la dépression, est en réalité un moyen pour respecter la part d'ombre de l'âme. Cherchez à la cerner, la comprendre et à la maîtriser. Cette carte annonce une période où vous ferez cavalier seul en suivant votre voie et en décidant d'avancer vaille que vaille afin d'être sûr de rester fidèle à votre moi profond. Ok, c'est ça, je vous disais, vous sortez d'une période un petit peu lourde. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça va dépendre pour chaque personne. Mais là, effectivement, la solitaire, c'est deux semaines de retrait, d'introspection. On se dévoue à soi-même. Voilà, on guérit, quoi. J'ai un peu cette impression. Bon, ok, allez, c'est parti. On va voir ce que nous dit la lunologie avec ça. En tout cas, c'est votre choix, ça, les amis. Ici, on vous dit que la prospérité vous attend. Ok, donc un petit temps de retrait avant, justement, de s'ouvrir au monde et qu'il y ait plein de bénédictions et plein de belles choses qui arrivent à vous. Donc, un petit temps de retrait, peut-être afin de faire un bilan aussi de ce qui s'est passé le dernier mois. Un temps d'introspection, on en a aussi besoin par moment, de guérison. Et c'est la prospérité qui vous attend de toute manière après. Les cycles changent. Là, c'est un temps d'introspection pour après s'ouvrir, finalement. Ok, bon, c'est très beau. Allez, on passe maintenant à l'oracle-taroscope. On va aller voir tout ça dans les détails. Alors, pour certains Capricornes, il y a peut-être des cauchemars. Peut-être qu'en ce moment, vous faites des cauchemars. Vous en avez fait récemment. En tout cas, des mauvais rêves, apparemment. Allez, c'est parti. Les deux dernières semaines, donc on avait votre pleine lune. On a la carte du voyage. Ok. Quelle est votre énergie pendant cette période de nouvelle lune en lion ? Accusation. Quel est votre challenge ? La tranquillité. Quelles sont les bénédictions ? Correspondance. Le conseil. L'évolution. Et l'évolution. La joie. Ok. Bon. Là, on a la carte de la santé. Donc, pour votre santé, là, vous travaillez sur votre santé, pour certains. Pour votre santé, effectivement, vous avez besoin, pour votre santé émotionnelle plutôt, vous avez besoin d'être sincère, d'être honnête envers vous-même, de prendre des distances, peut-être de communiquer avec des amis, mais avec des gens qui sont comme vous, qui vous ressemblent vachement, qui sont proches de vous, pas avec tout le monde. Bon. Mais je pense plus prendre des distances, pour aller bien, pour aller mieux, parce qu'effectivement, là, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. Allez, on va analyser tout ça. Allez, c'est ok. Donc, les deux dernières semaines, nous avions votre pleine lune. On a la carte du voyage. Donc, le voyage, c'est l'éloignement. Alors, peut-être que vous êtes parti en vacances, c'est possible. Et on va voir les cartes qui arrivent avec ça. Peut-être que vous vous êtes éloigné d'une situation. Ça peut être ça aussi, la carte du voyage. Quand on est dans la montgolfière, on s'éloigne un petit peu du monde. Alors, 8 de bâton. Et la tempérance. Ok. Déjà, les deux dernières semaines, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Le 8 de bâton, ça peut être beaucoup de communication. Ça peut être beaucoup de responsabilité, beaucoup d'action. J'ai l'impression qu'il y a eu ces deux énergies pendant votre pleine lune. Autant il y a énormément de choses qui se sont passées simultanément dans votre vie. et autant il y a eu ce besoin de se retirer pour s'apaiser, pour un apaisement. Je pense que les deux dernières semaines, Capricorne, vous n'avez pas supporté toutes ces énergies. Alors là, le 8 de bâton, ça peut être des responsabilités, plein de choses à faire. Ça peut être énormément de communication, comme ça peut être beaucoup d'énergie. Alors, peut-être que vous avez senti beaucoup de signes de synchronicité, peut-être même des attaques énergétiques. C'est possible aussi. Mais vous aviez déjà ressenti le besoin de vous éloigner pour vous apaiser. Donc, soit c'est un éloignement physique d'une situation en question, soit c'est un voyage pour certains. C'est possible. Bon, ici, votre énergie. Après, de ce que je peux voir ici pour certains Capricorne, peut-être qu'il y a eu de la communication aussi avec une personne. Et cette personne s'est éloignée et vous a laissé un petit peu, on va dire, en plan. Bon, vous avez tempéré, vous avez attendu de ce que l'on voit. Maintenant, votre énergie, pendant la pleine lune en Lyon, la nouvelle lune en Lyon, là, on est dans une énergie de feu. On a des accusations. Et je pense que ces accusations, c'est possible. Alors, soit on vous accuse, soit vous vous accusez. C'est possible. Moi, je pense qu'il y a plein de choses qui se sont passées avec une personne et que soit vous êtes éloignée, soit l'autre s'est éloignée, tout simplement. Mais si c'est vous, c'est qu'au niveau énergétique, ça a été trop fort pour vous, trop intense. OK, il y a des accusations. Deux de denier et deux de coupe. C'est les deux. C'est les deux. Les deux personnes. Pourquoi l'ermite ? Parce qu'il y a une distance, un éloignement. Et puis, ça va justement aussi créer ça, cette distance. Moi, je vois ici, alors, je vois des disputes, tout simplement, une dispute. Une dispute, une incompréhension, mais entre deux. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, là, il y a eu de la communication. Il y a eu des choses qui se sont passées. L'un ou l'autre s'est éloigné. Mais si l'un s'est éloigné, l'autre a fini par s'éloigner. Là, l'idée, c'est que je pense que vous allez crever l'abcès. Et puis, c'est une incompréhension. Mais non, c'est toi qui t'es éloigné. Mais non, mais c'est toi. Moi, comme je t'ai senti t'éloigné, je me suis éloigné. Il y a quelque chose comme ça que je vois. Mais c'est tous les deux. Bon. Il va y avoir des accusations. Il va y avoir des reproches de ce que l'on voit de part et d'autre. OK. Maintenant, votre challenge, c'est ça. C'est la tranquillité. C'est de vous retirer. Clairement. De ne pas rester dans ces conflits. De vous retirer. De prendre des distances. Si vous n'arrivez pas à vous comprendre, s'il y a des accusations, des reproches, des disputes, on se retire tout simplement. Et ça, c'est votre challenge. Alors, pourquoi c'est votre challenge? À la force. Parce que vous avez l'énergie du lion. Peut-être que vous avez du lion dans votre signe, mais vous regardez, reine de denier la force, mais vous avez l'énergie du lion. Et le lion, c'est un signe quand même qui est assez impulsif. Donc, ça, c'est votre challenge. De ne pas laisser justement cette énergie impulsive prendre le dessus et de dire, OK, c'est bon. Tu sais quoi? Regarde, je vais aller dans mon coin. On en reparle une autre fois. Ou bien, on laisse passer les énergies. Ça ne sert à rien. On n'arrive pas à se comprendre. Personne n'a raison. Personne n'a tort. C'est bon. Allez, je prends des distances. Vous voyez? Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Et ne pas justement être impulsif. Bon, eh bien, en faisant comme ça, qu'est-ce que vous allez avoir? Une bénédiction. Et la bénédiction, c'est quoi? Correspondance. Une communication. OK. Une communication, je pense, plus fluide que celle-ci. Ah oui, cavalier d'épée. Une communication rapide. Ouh, mais plus fluide. Voilà, et ça va vous... En fait, c'est comme si pour vous, Capricorne, il y a quelque chose à détruire. Une habitude néfaste. Quand c'est chaotique, on continue dans le chaotique. Là, c'est non, non, non. Oh là là, ça commence. Les reproches, les trucs et tout. Allez, je sors de là. On n'en parle plus. C'est bon. Ça ne m'intéresse pas. Et finalement, il y aura un retour à la communication. Mais avec plus de fluidité. Vous voyez, cette personne, elle pourrait être étonnée de dire « Ah ouais, d'accord, c'était la meilleure réaction que mon Capricorne a eue. OK. Je vais communiquer différemment. » Et vous voyez, la tour, cette personne va être choquée. Ça peut être un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Ça peut être un signe de feu. Bélier, lion, sagittaire. Pourquoi pas entre les deux. Mais on a une belle récolte pour vous parce qu'en fait, vous ne laissez pas une embrouille grandir comme ça. Vous coupez directement. En fait, vous stoppez l'hémorragie tout de suite. Alors qu'avant, vous aviez tendance à laisser justement l'hémorragie se diffuser comme ça. Là, vous la coupez tout de suite. Vous dites « Non, non, non. Moi, ça ne m'intéresse pas. Les prises de tête comme ça, ça ne m'intéresse pas. Allez, c'est bon, next. » Et finalement, cette personne, elle reviendra à la communication toute douce. Conseil, évolution. Moi, je pense que dans ce sens-là, le conseil, c'est surtout prenez de la hauteur. Parce que, comment on dit ça ? Alimenter une dispute, des accusations, reproches, une embrouille, ça ne fait qu'empirer les choses. Des fois, il faut savoir dire « Stop » tout de suite et se retirer. Et là, vous prenez de la hauteur. La maturité, tout ça. Donc, le conseil, c'est ça. Prenez de la hauteur. La maturité. Vous voyez, là, on a un bébé, un enfant, un jeune homme, un grand-père. Donc, il y a vraiment une notion de « Grandissez ». Ouais. Trois de deniers. Rois de coupe. C'est possible qu'on ait un signe d'eau en face de vous, mais bon. En tout cas, on vous dit « Grandissez, prenez de la maturité. » Et puis, justement, soit collaborer avec l'autre. Et en collaborant avec l'autre, c'est de dire « Non, moi, là, les accusations, les embrouilles, ça ne m'intéresse pas. On discutera quand on sera redescendu. C'est mieux comme ça. » Vous voyez ? C'est ça, en fait. Collaborer avec l'autre. Parce que là, on voit une réconciliation. Mais la réconciliation, elle ne peut pas se faire dans une dispute parce que souvent, il y a des mots qui dépassent les pensées. Il y a des insultes. Bon, voilà. Des choses comme ça. Donc là, on dirait que c'est le fait d'être mature, les capricornes, aide l'autre à l'être aussi. Et l'évolution, ben voilà, on a la joie. Donc l'évolution, vous allez être bien en joie. Il y a peut-être même des retrouvailles pour certaines personnes. Pourquoi pas ? Après, vous adaptez ça. Ça peut être aussi sentimental, amical, une personne de votre famille, un collègue. Vous voyez ? À vous de voir. Voilà. À l'abri des conflits avec le set de bâton. À l'abri des conflits. Et vous reprenez une forme de pouvoir, une forme de trône. Vous êtes fiers de vous pour ce travail-là. Donc moi, de ce que je vois, c'est n'alimentez pas les conflits. Prenez de la hauteur. Ça ne sert à rien. Des fois, on ne peut pas, souvent même, on ne peut pas régler les choses dans des disputes ou des accusations ou des reproches. Si ça commence comme ça, stop. Je stoppe l'hémorragie. On reparle quand on sera calmés tous les deux. Vous voyez ? C'est bien. C'est un beau travail qu'on a là. OK. Allez, c'est parti. On va voir maintenant un petit message du livre oracle. Après, on passe au sentimental. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée. Allez, c'est parti. Allez, le livre oracle pour vous, les capricornes. Un petit message. Comment développez-vous votre esprit à l'instant ? Là, c'est un peu la question de tout le tirage qu'on a vu là, juste avant. Allez, c'est parti. Le sentimental. On va commencer avec mon tarot des bébés et laits. On va prendre l'arcane majeure pendant cette période. L'arcane majeure. Pour votre vie amoureuse, c'est quoi ? C'est l'impératrice. On a peut-être quelqu'un qui est bélier en face de vous éventuellement. Mais l'impératrice, c'est l'amour, c'est la générosité. C'est aussi l'amour de soi parce qu'il y a l'impératrice pour donner de l'amour aux autres et tout aux autres. Elle est elle-même dans l'abondance. Donc, c'est un petit peu ce qu'on voit ici. L'impératrice, c'est une femme, c'est une personne qui est pleine d'amour. On le voit, mais qui s'aime et qui a tout ce qu'il faut déjà dans sa vie pour donner de l'amour. Donc, l'impératrice, généralement, dans le tarot, c'est plutôt l'amour de soi avant tout, l'amour propre. Bon, on va voir. C'est la douceur, c'est la gentillesse, c'est la compassion, c'est tout ça. La générosité. Allez, go ! Attendez. Alors, on a le nom. Surprise. Emprise. La clé. Le deuil. Et le pardon. Ici, on a des déplacements. Ok, les choses bougent, il y a une transformation. Ouh, il y a un masculin qui déclare sa flamme mais qui est en crise. Ok. Il y a un masculin qui déclare sa flamme dans une période de crise à cause d'un break ou d'une séparation, apparemment. Bon. Eh bien, dis donc, des cartes autant noires que colorées, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ? Là, on a un refus avec la carte du nom. Il y a quelqu'un qui a refusé de s'ouvrir. Ça, je pense que ça a bougé. Je pense qu'à un moment donné, il y a eu une déclaration, il y a eu une transformation. L'énergie masculine a dû déclarer quelque chose à l'autre et je pense que l'autre a dû refuser. pourquoi ? À cause de notion d'emprise, plutôt de patience, plutôt, c'est comme si, en fait, la féminine, je vais dire ça comme ça, la féminine n'a pas compris pourquoi cette déclaration, ou ne comprendra pas, on va dire, pourquoi cette déclaration du masculin, comme ça, alors que nous sommes en crise, alors que nous sommes en break, alors qu'il y a eu peut-être une forme de masque ou de mensonge, la féminine refuse parce qu'elle ne comprend pas. c'est à la fois une surprise et à la fois elle se dit est-ce qu'il n'y a pas anguisse ou roche ? Donc je pense que la féminine décide de se fermer parce que la clé, il y a une ouverture possible mais elle décide de se fermer et après elle obtient du masculin une communication sincère avec soit un pardon, soit des explications des explications sincères et de cœur. Là on a un masculin qui porte un masque. Donc oui, déclaration, retour, retrouvaille, peu importe mais en même temps avec ce masque c'est pas que c'est pas sincère mais il n'y a pas d'excuse s'il y a eu un passif ou bien il y a un truc qui sonne faux et que la féminine elle sent. Donc ça la bloque, elle refuse et ça fait changer le masculin en étant plus sincère ou plus doux ou en s'excusant du passif du passé de ce que je vois. Et là l'impératrice c'est une féminine qui s'aime qui est généreuse qui est dans la compassion avant tout envers elle-même. Donc je trouve que c'est positif. Voilà les amis ce que j'ai. Allez, je vais vous laisser poser une question le petit livre oracle va répondre. Allez go. Es-tu vraiment sûr de tes sentiments ? Ça c'est une question à vous poser. Les capricornes, que ressentez-vous pour l'autre ? Avez-vous des sentiments ? Est-ce que c'est des sentiments d'amour ? Est-ce que c'est de la dépendance affective ? Est-ce que c'est des sentiments d'attachement ? Posez-vous les bonnes questions ? On va reprendre une autre carte. Ce n'est pas le bon moment. De toute manière là pour l'instant c'est encore pas vraiment le bon moment au niveau sentimental pour ces deux prochaines semaines. Ben oui, on le voyait. Voilà les amis en tout cas ce que je vois pour vous. J'espère que cette petite guidance elle vous a parlé. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse. Bye. Sous-titrage ST' 501